Un peu de sport et un bon bol d'air pour une bonne cause, c'est ce que propose la Brest Solidaire, une course à pied caritative et connectée. Elle est organisée par les étudiants en management du sport de l'Université de Bretagne Occidentale et elle a lieu toute la semaine. Si vous n'avez pas d'idée d'itinéraire, les organisateurs en ont pour vous. Au bord de la mer ou dans un jardin, peu importe le lieu, pourvu que la motivation soit au rendez-vous pour cette troisième édition de la Brest Solidaire. Une course connectée, en toute liberté, sans aucune contrainte, pour une bonne cause, deux associations liées au handicap. On peut le faire autant de fois qu'on veut, d'où on veut, parce que c'est une course connectée, donc il n'y a pas de parcours spécifique. Et donc dans mon cas, moi je cours tous les jours pour apporter un maximum de kilomètres. Je ne fais pas 10 kilomètres tous les jours, mais j'en fais un petit peu. Et donc au final, la jauge des kilomètres s'agrandit et les dons augmentent aussi. Le principe est simple, après inscription, une application permet d'enregistrer les kilomètres parcourus par chaque participant. Pas nécessaire d'être un grand sportif, les marcheurs sont aussi les bienvenus. Ici, le but n'est pas de gagner. On ne court pas pour la place sur le podium. Donc ce type de course, c'est souvent une course contre soi essentiellement. Et donc là, on peut se remettre en situation. Et au lieu d'être, je ne sais pas, 1000, 2000, 10 000 ou 40 000 comme sur certaines courses, on est partis, on était deux. Je me rends compte qu'il ne reste pas grand-chose comme événement. Là, c'est le début de saison, on peut avoir envie de voir où est-ce qu'on en est. Donc je vous avoue, je constate que ce n'est pas très prometteur pour la suite, mais je vais peut-être m'arrêter là d'ailleurs. Il serait dommage de s'arrêter là, plus de 400 kilomètres ont déjà été parcourus. Pour en ajouter quelques-uns au compteur et faire monter la cagnotte, il est toujours possible de rejoindre la course. Inscription jusqu'à samedi.